On te demande de trouver le domaine et l'image de la fonction f qui a θ à ceci sinus de θ. Et pour cela, on va visualiser sinus. On va construire la représentation graphique de la fonction sinus et tu verras qu'on pourra déduire le domaine et l'image de la fonction. Et ce sera aussi un rappel pour toi que le domaine d'une fonction c'est toutes les valeurs de θ pour lesquelles la fonction existe et l'image de la fonction c'est toutes les valeurs que la fonction peut prendre. Et tu verras avec cet exemple que ça deviendra très clair ce que je viens de dire si ça ne l'est pas encore. Alors allons-y. Pour construire la fonction sinus, voilà ce qu'on va faire. On va prendre le cercle trigonométrique et on va construire différents angles. On va tourner autour du cercle trigonométrique progressivement dans ce sens-là. On pourrait aussi tourner dans l'autre sens, dans le sens indirect. Et pour chacun des angles qu'on rencontre, on va s'arrêter et noter quel est le sinus de cet angle. Je vais partir de l'angle 0, puis π sur 2, puis π, puis 3π sur 2, etc. Et ensuite je vais partir dans l'autre sens et je vais te montrer ce qui se passe. Et d'avance, ce qui va nous faciliter la tâche, c'est de noter les coordonnées de chacun de ces 4 points. Car en fait c'est le sinus de ces angles-là qui tombent ici, 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 etc. que je vais noter le sinus. Et donc les coordonnées de ces points-là, ça va m'aider, parce qu'on sait que l'ordonnée d'un point sur le cercle trigonométrique, c'est le sinus de l'angle qu'on a formé en traçant la droite qui passe par ce point. Alors, les coordonnées de ce point, donc là sur les x, on est du côté positif des x, on est sur le cercle trigonométrique qui est de rayon 1, je le rappelle. Donc on a une abscisse de 1 et une ordonnée de 0. Donc ça, c'est le point de coordonnée 1, 0. Ça, c'est le point de coordonnée 0, 1. On est d'accord, on est à 0 sur les x et on est à 1 sur l'axe des y. Ici, on est à moins 1, 0. On est du côté négatif des x et on fait une distance de 1 vers la gauche. Et on fait une... et on est sur... enfin, par rapport à l'axe des y, on est au niveau 0. Et finalement, les coordonnées de ce point sont 0, moins 1. Sur l'axe des x, on est à 0. Sur l'axe des y, on est à moins 1. Alors voilà les coordonnées de ces 4 points. Et là, tu verras que ça va nous faciliter la tâche parce qu'on sait que l'ordonnée de ce point, c'est sinus de 0. L'ordonnée de ce point, c'est sinus de pi sur 2. L'ordonnée de ce point, c'est sinus de pi. L'ordonnée de ce point, c'est sinus de 3pi sur 2, etc. Alors, partons de 0. Comme je t'ai dit, l'ordonnée de ce point, c'est sinus de 0 et on trouve que c'est 0. Sinus de 0 égale 0. Sinus de pi sur 2 est égal à 1. Sinus de pi est égal à moins 1. Sinus de 3pi sur 2, pardon, sinus de pi est égal à 0. C'est égal à 0, pardon pour cette petite erreur. Et sinus de 3pi sur 2 est égal à moins 1. Et je vais continuer le tour autour de mon cercle. Je vais aller jusqu'à 2pi. Et là, je vois que je retombe sur l'angle 0. Je retombe sur ce point-là. Je prends son ordonnée. C'est 0. Donc, sinus de 2pi est aussi égal à 0. Et imagine si on continuait encore. Ça veut dire quoi de continuer encore ? On a le droit. On a le droit de faire des angles au-delà de 2pi. Ça veut dire que je fais un tour complet et je continue. Je continue jusqu'à 5pi sur 2. C'est-à-dire 4pi sur 2, 2pi, plus pi sur 2. Et je retombe sur pi sur 2. Comme tu viens de le voir, 5pi sur 2, c'est le même angle que pi sur 2. Et je dois donc reprendre l'ordonnée de ce point pour trouver le sinus de 5pi sur 2. Et je trouve que c'est 1. Donc, sinus de 5pi sur 2 est égal à 1. Maintenant, imaginons qu'on partait dans l'autre sens. Au lieu de partir dans le sens direct comme ça, je pars dans le sens indirect. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et bien là, je fais des angles négatifs. Donc là, si je fais ça, par exemple, je forme un angle de moins pi sur 2. Et je retombe sur quoi ? Je retombe sur 3pi sur 2. Donc, moins pi sur 2 est égal à 3pi sur 2. Donc, leurs sinus sont égaux. Donc, le sinus de moins pi sur 2, ça fait moins 1. Et de même, le sinus de moins pi, c'est faire cet angle de pi dans le sens indirect. Et je retombe sur pi. Donc, moins pi est égal à pi. Et donc, le sinus de moins pi est égal à 0, l'ordonnée de ce point. Voilà. Maintenant, j'ai assez de données pour construire mon graphique. Et là, tu vas voir qu'à partir de ce tableau de valeurs, ça va aller très vite. Si sinus de moins pi est égal à 0, ça veut dire que ce point-là est sur le graphique. Sur ma représentation de la fonction sinus. Sinus de moins pi sur 2, ça fait moins 1. Donc, je suis ici. Si on place moins 1 à ce niveau-là. Sinus de 0 égale 0. Sinus de pi sur 2 est égal à 1. Ici, on est à 1. Sinus de pi égale 0. Sinus de 3pi sur 2 est égal à moins 1. Tu vois quelle forme ça va prendre, cette fonction sinus. On est comme ça, là. Sinus de 2pi, ça fait 0. Et sinus de 5pi sur 2, hop, on retombe sur 1. Et on pourra continuer, ça continuerait de faire ça à droite et de faire ça à gauche. Et quand je dis faire ça, je voulais dire faire ça. Voilà à quoi elle ressemble la fonction sinus. Elle ressemble à une vague comme ça. Elle oscille entre moins 1 et 1 en permanence. Au fur et à mesure qu'on progresse sur l'axe des θ. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à l'infini à droite. Et d'ailleurs, je pourrais aussi continuer comme ça jusqu'à l'infini à gauche. Continuer à faire des vagues jusqu'à l'infini. Et voilà à quoi elle ressemble ma fonction sinus. Et là, mine de rien, ce que je viens de te dire, le fait qu'on peut aller jusqu'à l'infini à gauche et jusqu'à l'infini à droite, et le fait que j'oscille entre moins 1 et 1, je viens de te donner toute l'information sur le domaine, d'une part, et sur l'image de ma fonction y est égale à sinus de θ. Là, en regardant le graphique, tu vois bien que la fonction sinus existe pour n'importe quelle valeur de θ, pour n'importe quelle réelle allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, le domaine de définition de ma fonction f, de cette fonction, il s'agit de l'ensemble des réels, qu'on note en mathématiques un R avec une double barre comme ça. Donc voilà mon domaine. Ce sont tous les réels. Je rappelle que le domaine de définition d'une fonction, c'est tous les nombres pour lesquels la fonction existe. Et là, on voit bien que la fonction existe partout. Qu'est-ce que l'image de la fonction ? L'image, c'est l'ensemble des valeurs que la fonction peut prendre. Et pour trouver l'image de la fonction, là tu vois que la fonction peut prendre des valeurs, la fonction sinus peut prendre des valeurs entre moins 1 et 1. Mais au-delà de 1, un sinus ne peut pas être plus grand que 1, et le sinus d'un angle ne peut pas être inférieur à moins 1. Donc, quelle est l'image de cette fonction sinus ? Il s'agit de l'intervalle allant de moins 1 à 1 inclus. On inclut moins 1 et 1, car sinus peut prendre les valeurs moins 1 et 1. D'ailleurs, on le voit pour pas mal d'angles ici. Et elle peut prendre n'importe quelle valeur entre moins 1 et 1. Donc c'est tout cet intervalle-là. Par contre, elle n'existe pas en dessous de moins 1. Enfin, sinus ne prend pas de valeur en dessous de moins 1 ou au-dessus de 1. Et la méthode, en général, de manière générale, pour toutes les fonctions pour trouver leur image, il s'agit de faire un scan de cette fonction, un scan vertical allant de moins l'infini. Hop, je monte, ici je vois que non, il n'y a toujours pas de valeur. Sinus ne prend toujours pas de valeur. Ah, là, j'aboutis à moins 1, et là je vois que si. Là, sinus peut prendre ces valeurs-là. Donc, à partir de cet axe-là, dans mon scan, à partir de cet axe y égale moins 1, je vois que ma fonction prend des valeurs. Et là, je vois que, oui, oui, la fonction prend des valeurs entre moins 1 et 1 partout. Et jusqu'à 1, c'est toujours OK. Mais là, en continuant mon scan vertical vers le haut, là, je vois qu'il n'y a plus rien au-dessus de cette droite. Au-dessus de la droite d'équation y égale 1. Donc, l'image de ma fonction, c'est l'intervalle allant de moins 1 jusqu'à 1. Et voilà, on a trouvé le domaine et l'image de la fonction sinus.